Alors, je voudrais parler un peu de linguistique, et linguistique franco-anglaise, notamment, avec le mot out, O-U-T, en anglais, qui vient du latin outra, et du français outre. Et, le mot qui correspond à out, c'est le mot hors, H-O-R-S, en français. La outlaw, c'est le hors la loi. Et, l'opposé de out, c'est in, et le mot qui correspond à in, en anglais, en français, c'est dedans. De dans, in, dehors, out. Et, without, par exemple, qui veut dire sans, c'est un calque du français hormis, qui veut dire sauf. Et, on peut se poser la question de savoir si c'est un calque par rapport au français, que ce qu'on trouve en anglais, ou est-ce que c'est tout simplement un emprunt. Moi, je proposerais actuellement plutôt un emprunt. Parce que, on ne retrouve pas en allemand cette notion de out, de la même façon qu'en anglais. En tout cas, le mot n'est pas le même. En allemand, c'est aus, A-U-S, en anglais, c'est out, O-U-T. D'ailleurs, en français, on a outre-passer, qui donne en anglais trespass. Le tre, trespass, c'est un dérivé de outre. Et, je pense que, d'une certaine façon, le out anglais, O-U-T, c'est du français. Tout simplement. Alors, le in, bon, ben, on a le même problème avec le in. Alors, mais c'est moins évident, c'est moins frappant.